Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui du lourd, du très très lourd, les résultats de la ligue on s'est refait, on est sur blindé Les amis on va voir les meilleurs pairings avec cette mise à jour, Nevsky, Bertrand et aussi le Muséum Les petites astuces de Banana Rock pour le plus que des j'aime mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on va bientôt éclater les 2500 personnes sur le Discord N'hésitez pas à venir ça fait plaisir, vous y retrouverez tous les screens de toutes les vidéos, toutes les infos Et bien plus encore les amis, on commence tout de suite donc par la ligue et les résultats On a fait bien évidemment un live, merci à tous ceux qui étaient présents pour ce live les amis Et normalement si vous avez suivi les paris à la lettre, à la lettre je le dis bien, on a tout perdu On a tout perdu sauf une très très grosse mise qui nous a rapporté pratiquement un fois 8 les amis Même plus, non un peu moins d'un fois 8 parce qu'on a notre mise de départ, on est très bien, on a pris 25 000 Je vous le rappelle, on a parié 18 000 et aujourd'hui on a 33 000 Donc on est très bien si vous avez suivi ces paris à la lettre On va se préparer pour la semaine prochaine, je vous le rappelle, les paris ça sera vendredi 18h Et regardez, on a eu quelques surprises, les matchs c'était ça juste avant que ça commence Alors oui, je l'ai récupéré sur le Facebook officiel, on regarde, c'est la puissance de la Corée qui est représentée partout On se croirait dans une ligue coréenne, c'est ce que disait d'ailleurs le post, est-ce que c'est la ligue Osiris ou le championnat de Corée ? Ils sont très forts, ils sont partout nos amis coréens, on voit les Song ont battu les OV, c'était le match qu'on avait durant le live Les TR ont sorti les IO2I, ça fait une équipe coréenne en moins pour le coup, on a eu plein de gros matchs Il va y avoir des mises à jour, qui va gagner la finale ? Je vous le rappelle On a parié pour le gagnant sur les 1V1 qui ont bien évidemment battu les 44e On va voir qui se retrouvera sur la grande finale Là en tout cas, on va avoir des gros gros chocs Puisqu'on va avoir un choc du côté des Song, on va avoir les Song contre les TR, ça va être assez énorme comme match On va vraiment avoir de chaque côté des gros matchs avec des petits chocs made in Corée Ça va être intéressant, donc normalement il va y avoir une équipe coréenne, au moins une en finale Ça se trouve, ça sera Corée contre Corée Mais on ne peut pas reconnaître la puissance de la Corée sur cette stratégie Et sur cette ligue, ils sont vraiment très très représentés Passons, on a eu ce week-end le plus que des j'aime Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré un screen qui circule sur mon Discord et ailleurs aussi Regardez les conseils sur le plus que des j'aime On vous conseille quoi ? Je vous l'ai déjà dit 10 fois, le plus que des j'aime Ne visez pas forcément le 25 000 j'aime si vous êtes un peu tendu Si vous n'avez que 25 000 j'aime ou 20 000 j'aime en stock Visez le 2 fois 7 000 7 000 j'aime le premier tour, 7 000 j'aime le deuxième jour Le premier jour et le deuxième jour Il faut également viser en priorité si vous n'avez pas encore votre château niveau maximum, niveau 25 Les livres qui vont vous permettre de le monter Donc vous en achetez pour 7 000 j'aime, ça fait 700 Si vous pouvez en acheter pour 25 000 j'aime, ça fera 2500 Sinon si vous n'avez pas tous vos bâtiments up au max Vous utilisez les parchemins pour les passer niveau 25 Et si vous avez déjà tout ça, privilégiez les points VIP au moins jusqu'au niveau 12 voire au niveau 15 C'est très utile Moi personnellement même si j'ai les j'aime, je m'arrête à 7 000 Parce que c'est ce que je trouve de plus rentable Donc pensez-y, il ne faut pas foncer Il faut vraiment bien optimiser sa dépense Parce que les j'aime, c'est de la balle Les j'aime, c'est la vie Mais les j'aime, ça coûte cher aussi Donc on n'achète pas n'importe quoi avec des j'aime Les amis, on va s'intéresser au sujet principal A savoir les duos, le pairing Que vaut Bertrand, Nevsky et tout ça Vous le savez, tous ses autres commandants Il y a eu plein de changements Je vais d'abord vous montrer l'état de l'art Qui est paru en début d'année Juste avant la mise à jour du musée Et la mise à jour, la sortie surtout De Bertrand, Nevsky Et je vous donnerai mon avis après Ça se résume sur ce screen On a pas mal de pairing intéressants Alors excusez-moi pour la résolution Je n'ai pas réussi à avoir mieux Mais vous pouvez le retrouver bien évidemment Sur le Discord, ce screen Et regardez donc au niveau des binômes On commence avec le premier binôme d'Openfield Très très classique Guan Leonidas Guan Alex Ou Guan Sheok Personnellement, je vous recommanderais Un petit Guan Leonidas Pourquoi ? Parce que si vous avez Alexandre Maxé également Je vous dirais de faire un deuxième binôme En revanche, si vous n'avez pas Leonidas de Maxé Ne claquez pas des sculptures sur Leonidas Privilégiez bien évidemment Alexandre Parce que Leonidas, je trouve Moi je l'ai Maxé, je l'ai expertisé Je trouve qu'il ne vaut clairement pas le coup Si vous n'êtes pas un High Spender Ou un Middle Spender à la limite Mais vraiment même un Middle Spender Je déconseille de le monter Vous le voyez Guan est utilisable en 5-1-5-5 Ça fait 380 sculptures Donc c'est rentable Leonidas en 5-5-1-1 Ça fait que 190 sculptures Même pas besoin de l'expertiser C'est là où il commence à être efficace Attention, en expertisé sera toujours mieux Et Cheok, Cheok je le trouve dans la liste Cheok il est utilisable seulement expertisé Donc 690 sculptures Alors vous allez me dire Non c'est pas 690 Les rageux ils vont me dire ça C'est 680 Il faut bien le débloquer Pour le débloquer c'est 10 sculptures C'est pour ça que c'est 690 Binôme avec Alexandre Evidemment, Alexandre Harald C'est pas mal Mais c'est pas le meilleur On reviendra sur le meilleur binôme avec Harald Alexandre, Martel Ça fonctionne bien Je vous le rappelle Les boucliers de Martel et Alexandre Ne peuvent pas se cumuler Quand l'un se déclenche Ça remplace l'autre Etc Et je crois que maintenant Ils ont patché C'est même le plus fort des deux qui reste Si je dis pas de bêtises Et Cheok Moi Cheok je le kiffe pas Je le recommande pas Donc vous faites ce que vous voulez Mais je vous recommande pas De le monter Martel Utilisable en 5-5-1-1 190 sculptures Et Harald Malheureusement Il faut l'expertiser Pour qu'il soit efficace Martel Uniquement avec Harald En binôme C'est un bon binôme Martel Harald Mais c'est pas le plus ouf Et là on arrive au meilleur binôme Avec Harald Pour moi C'est l'un des meilleurs binômes Infanterie Harald Pakal Ou Pakal Harald Le problème C'est qu'il faut avoir Les deux expertisés Pour que ça marche bien Donc là déjà Vous allez lâcher 1380 sculptures en or Ça brûle On est bien d'accord Ça brûle Vraiment Très très fort Mais c'est quasi Le meilleur binôme En infanterie Alors je dis quasi Parce que Autant Pakal Harald C'est vraiment un big boss Sur les rallies Quand vous voulez faire de l'infanterie Autant en open field Il est bon Mais Guane Onidas Ou Guane Alexandre Ça se discute Vraiment C'est du solide aussi Même si je pense Que c'est un petit peu moins fort Bien évidemment Ensuite on passe A certains binômes Cavalerie On a Saladin Avec William 1er Donc Saladin William 1er De toute façon Avec n'importe quel commandant Vous le mettez en second C'est solide William 1er Il est vraiment très solide Malheureusement Malheureusement Saladin Il faut du 5-5-5-1 Donc il faut lâcher 380 sculptures en or On a de la chance C'est pas de l'expertise Et William 1er Bah lui Il faut bien aussi payer 380 sculptures Donc vous voyez On a un beau binôme Cavalerie Pour pas trop cher On a pas besoin De faire de l'expertise Takeda Pareil 380 sculptures Puisqu'il est en 5-5-5-1 Pour être efficace En revanche Bien évidemment C'est moins performant Que l'expertise Surtout Saladin Là quand vous le mettez En premier Il est très tranquille Il vaudrait mieux L'expertiser Un bon binôme Mais pas le meilleur En cavalerie Attention Attention Ces binômes là Sont sans muséum Et sans les derniers commandants Nevsky et Bertrand On continue Xian Yu Xian Yu C'est mon commandant préféré Aujourd'hui Avec à présent Nevsky Je vais y revenir Une fois qu'on aura vu Tous les binômes Je vais y revenir Sur une mise à jour Par rapport à ce tableau Xian Yu Guillaume 1er Le plus efficace De mon point de vue Or évidemment Nevsky Et ou Muséum Et ou Mina C'est le meilleur binôme Pour l'open field Vraiment très solide Pour les rallies Je vous conseille Xian Yu Chandra Je le trouve plus solide Et plus efficace Dans les rapports Que Xian Yu Avec William 1er Mais moins efficace En open field Xian Yu Saladin Ou Gengist C'est pas ouf du tout Le désavantage Avec Chandra C'est que Chandra C'est aussi du 5-1 5-5 Alors déjà Il faut réussir A faire un 5-1 5-5 Sans monter Le deuxième skill Ça on peut pas le faire En les bloquant Contrairement à du 5-5-1-1 Ou du 5-5-5-1 Donc là C'est vraiment De la chance Donc ça va vous coûter Plus de 380 sculptures Bien évidemment Maintenant Avec la mise à jour Du muséum Déjà Xian Yu Mina C'est de la balle atomique Ça marche beaucoup mieux Donc si vous avez débloqué Mina Vous prenez pas la tête Ni avec Chandra Ni avec William A claquer vos sculptures Mettez Xian Yu Mina Ça roulera Du solide Attila Takeda Attila malheureusement C'est de l'expertise Vous avez pas le choix Très bon binôme Depuis toujours Évidemment A présent Il est surclassé Par les derniers commandants Le dernier commandant Pour n'en citer qu'un Et aussi Par les anciens commandants Muséum Mina Maintenant Il est tout aussi solide Avec ses skills Mina Kao C'est un binôme de ouf Qu'on voit pas ici Mais encore une fois On va en reparler On a ensuite Nabucodonosor Nabucodonosor YSG C'est de l'ultra solide Surtout Avec le muséum Et la relique de YSG C'est solide de ouf Ça fait bien mal Le problème Nabucodonosor Pareil 5-5-1-5 Quasi impossible à faire Ça va donc vous coûter Bien plus que 380 sculptures Mais sur le papier 380 Nabutomiris Bon c'est pas le binôme de ouf Mais si vous avez expertisé Tomiris C'est vraiment que vous avez Beaucoup trop d'argent Mais elle est bonne Mais c'est un commandant Qui reste secondaire Je suis étonné On voit pas de Nabu Ramsès Moi je mettrai en plus Nabu Ramsès Sur les binômes Ramsès En revanche C'est un ancien commandant Et lui C'est un triple 5-1-380 sculptures Donc ça On peut le faire Assez facilement On le retrouve Avec Gilgamesh Gilgamesh Nabucodonosor C'est solide Ça fonctionne Attention Gilgamesh en premier Nabucodonosor en second Pour le coup Je vous conseille Gilgamesh Ramsès C'est plus simple à faire Parce que un triple 5-1 C'est plus solide Sauf si vous avez Bien évidemment Tous expertisés Vous êtes des tentes de ouf Gilgamesh Lui c'est pareil Ça fait partie Des commandants Quasi impossibles A faire un 5-5-1-5 Mais ça serait Vraiment l'idéal Avant l'expertise De la barre comme ça Ensuite On a Amanitor Artemis On présente plus Amanitor Artemis Le problème Amanitor Artemis C'est qu'il faut De l'expertise Pour Amanitor Et Artemis C'est du double 5-1-5 Donc forcément Quasi impossible à faire Donc 380 sculptures Mais bien plus On a ensuite Sirius Avec Ramsès C'est pas un binôme Que je vais privilégier Sirius Je le déconseille Sirius Ramsès Sirius YSG Ou Sirius Tomiris Bon Sirius reste un commandant Un petit peu en dessous Des autarchés actuellement Alors certains vont m'insulter Ils vont dire Mais non Sirius il est trop fort Avec son saladier sur la tête Non Franchement Sirius aujourd'hui Il est dépassé Vous prenez pas la tête A aller sur lui Aller sur Gilgamesh Aller sur Nabucodonosor Et vous prenez pas la tête Avec Sirius Ramsès YSG Surtout Depuis la relique Ramsès YSG C'est très solide Ça fonctionne Ramsès Tomiris C'est à l'ancienne Ça marche moins bien Je trouve bien évidemment Artemis Aujourd'hui Artemis On la place qu'avec Amanitor Y'a pas de discussion possible Et on finit donc avec Des binômes Vraiment Vraiment Secondaire Et moins utilisés Pourquoi secondaire Et moins utilisés Parce que là On est sur un commandant Que personne Enfin moi je le vois Très très rarement Ce commandant Utilisé Sur Sur les open fields Ou sur les rallies On est sur Ragnar 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 Mulan Ou Ragnar Aral Bon Là c'est des commandants Qu'on n'utilise pas Qu'on n'utilise peu Moi je vous déconseille D'investir des têtes dedans Sauf si vous avez Expertisé tout le monde Et que vous n'avez plus Aucun autre commandant A monter Voilà pour les binômes Vous avez aussi Les mini meubles Que je vous ai donné Pour qu'ils soient utilisables Vous me le demandez souvent ça Donc je voulais Vous les montrer Ces binômes les amis Si on doit les mettre à jour En fonction Du muséum Et des tout nouveaux commandants Déjà Comme je vous l'ai dit Dans le live Le commandant Que je vous conseille Actuellement d'avoir C'est Nevsky Vraiment Je vous le montre Nevsky C'est un commandant Obligatoire A posséder Moi je vais L'expertiser dans la semaine C'est sûr Aucun doute Il est énormissime Je vous ai fait une vidéo Jeudi avec tous les rapports Allez la voir Si vous ne l'avez pas vu Nevsky Est un commandant A posséder Si vous avez la chance D'avoir Xianyu C'est le meilleur commandant De mon point de vue actuel Toute classe Confondue Si vous avez la chance D'avoir Xianyu Expertisé comme moi Je vous conseille De faire Un Xianyu Mina Ca fonctionne Très très bien Ou garder Xianyu Chandra Mais on a vu des binômes Aussi Chandra Nevsky Qui sont très solides Et utiliser donc Mina Donc si vous avez déjà Avec Xianyu Mina Ou Xianyu Chandra Ou Xianyu William 1er Vous pouvez l'éclater En deux binômes Grâce à Nevsky Et vous serez Ultra solide En cavalerie Alors oui Il faut se spécialiser Cavalerie Mais ça sera Ultra solide Et aujourd'hui Nevsky On l'a vu Dans le match Des OV et des Song Nevsky Est joué partout Il est ultra puissant Certains pensent même Qu'il est cheaté Et qu'il va être nerf Et quand on compare L'autre commandant Qui est sorti En même temps Que lui Bertrand On l'a vu à l'oeuvre Sur les Song Contre les OV Encore une fois Franchement Il est tout naze On a même vu des binômes Bertrand Nevsky C'est tout naze Franchement Il se fait déboîter Par des Zeno YSS Donc franchement Pour le moment N'investissez pas Sur Bertrand Notre ami Kevin A même parié Sur le fait Que Nevsky Allait sûrement Recevoir un nerf Et donc Si vous avez investi Des sculptures de temps Il est possible Que vous mangez Une petite compensation Des familles Et récupérer Des sculptures gratuites Il l'a expertisé Il va l'expertiser aussi Pour ça Pour espérer Prendre des sculptures Donc le commandant Où je vous conseille D'investir Les yeux fermés Actuellement Au moment du record De cette vidéo Donc on sait pas S'il va avoir un nerf ou pas Mais en tout cas C'est Nevsky C'est le meilleur Commandant actuel Ensuite Dans les autres commandants Qui ont été affectés Sur les binômes Donc Nevsky Xianyu Si vous pouvez Ou Nevsky Avec Mina Si vous avez Débloqué Mina Ou Nevsky Même Nevsky Avec Saladin Ça passe Nevsky passe Avec tout le monde Tous les vrais commandants Cavalerie Donc le meilleur C'est Xianyu Si vous avez Mina Prenez Mina Sinon Vous pouvez partir Sur un Saladin Mais pas autre chose Ou peut-être un William 1er Ou un Chandra Ça passe aussi Bien évidemment En revanche Je le vois pas Avec un G10Skan Je le vois pas Avec un KO KO Je le vois pas Avec ces commandants là Et si vous devez Mettre un commandant Avec lui Qui n'est pas Un commandant légendaire Mettre un commandant épique Franchement Moi je le mettrais Alors j'ai pas vu De binomnie de test Mais par expérience Je le mettrais plutôt Avec un Pelage Un Pelage Ou avec un Baybars Mon ami Baybars C'est les deux seuls Qui pourraient tenir Avec lui Mais franchement Là ça sera un peu gâché De mettre un Nevsky Mais si vous avez pas D'autres commandants Légendaires EP Ou si vous avez à jour Aucun commandant légendaire Et que vous voulez investir Dans qu'un Et que ça sera Nevsky C'est un beau choix Actuellement Comme à l'époque Ce qu'on investit Sura-t-il là Ils ont pu le garder Très longtemps Ce qui a changé Avec le muséum À présent Ce que je vous conseillerais De faire en binôme Bien évidemment Mina est une valeur sûre Donc un bon binôme Mina Kaokao Si vous avez les deux reliques Vous pouvez y aller Ça reste un excellent binôme Aujourd'hui Mina Kaokao Ça fonctionne très bien Menmet 2 J'ai vu des binômes Harald Menmet 2 Ça peut fonctionner Grâce au santé Des troubles plus 20 De Menmet 2 Ça marche pas trop mal Mais c'est pas ouf Menmet 2 Franchement je vous conseille pas D'investir de sculpture dedans Je l'ai fait À la sortie de Menmet 2 Il y a 3 ans maintenant Mais J'ai eu un remboursement Et une compensation Par les leaders Puisqu'ils ont remboursé Tous les joueurs Parce qu'ils ont dû le nerfer Parce qu'au départ Il était cheaté Il fonctionnait trop bien Donc Mina YSG aussi YSG reste très bien Si vous avez Ramsès Vous le mettez avec YSG Et la relique Ça défonce Le top reste bien évidemment Nabucodonosor Avec YSG Ça fonctionne d'enfer Donc tous ces binômes là On les a pas vu Dans le tableau Que je vous ai montré Puisqu'il faut l'actualiser Et il est pas encore sorti Actualisé Mais c'est les binômes Les plus performants Et en terme de coût Vous avez vu Ils sont utilisables À partir d'un double 5 1-1 Ou un triple 5 1-1 Mina YSG Pour moi Faut les expertiser Si vous avez débloqué Parce qu'ils vont vous servir Très longtemps Sinon Si à ce jour Vous hésitez Encore une fois Foncez Les amis Même moi Voyez Ma Zeno et YSS Si j'avais pas Expertisé Ces deux commandants Alors j'avais pas de commandant de défense Mais c'est les plus solides Pour moi En défense Avant tout J'aurais privilégié Nevsky Nevsky est très solide Les amis Donc n'hésitez pas Foncez Les yeux fermés Dessus Et attention Ce que je vous dis là C'est valable aujourd'hui Si vous voyez cette vidéo Dans 6 mois Ce sera plus la même chose Il y aura eu des nouveaux commandants Il sera peut-être nerfé Ceux qui hésitent A monter Nevsky aujourd'hui Hésitent en se disant Vu la puissance de Nevsky Ils vont peut-être sortir Des nouveaux commandants Infanterie Leadership Archers Qui seront tout aussi puissants Qui vont permettre de le contrer Oui Mais si vous aimez la cavalerie Le meilleur Commandant Cavalerie Aujourd'hui Tout confondu Tout même avec le muséum Même avec les reliques Etc C'est Nevsky Donc N'hésitez pas Foncez dessus les amis Moi-même Je vais l'expertiser Et je vous le montrerai Que je vais l'expertiser Dans la semaine Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé Et de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz